Je vais me tourner vers Vincent, qui va nous parler d'argent, encore une fois, qui va nous parler d'argent sur le long terme, comment finance Vincent le long terme, qui on peut aller voir et qu'est-ce qu'on peut aller chercher en région, chez BPI, le plan tourisme, tout ça, est-ce que vous pouvez nous parler ? Oui, alors j'ai envie de dire, Rémi nous a ouvert sur des idées, on peut vous aider effectivement à réaliser ces idées, à se projeter sur l'avenir et à avoir des projets, de bons projets comme ceux de Fabien, et dans l'argent qui est disponible actuellement, dans l'ensemble des dispositifs, il y a de l'argent aussi pour se projeter un petit peu plus long terme, sur des dossiers qui commencent de s'engager, en bénéficiant aussi des différents produits du plan tourisme. Je pense notamment à ce qu'on appelle le fonds FIT, le fonds investissement tourisme, qui est un fonds qui est géré par BPI France, qui a été redoté par le gouvernement, et qui là permet aussi d'aller chercher des tickets un petit peu plus importants, de se projeter sur des horizons au minimum de 7 ans, et d'aller chercher des tickets un peu plus importants que ceux que j'évoquais précédemment, typiquement entre 400 000, et aujourd'hui on parle peut-être même de gros tickets pour des très bons dossiers qui pourraient monter jusqu'à 20 millions. Ce qui est assez impressionnant, c'est que jusqu'à maintenant, quand on montait une entreprise, on faisait un apport, et puis après on allait chercher le complément à la banque. Là pour bien comprendre le plan tourisme, ce qu'ils sont en train de dire sur le FAST, c'est que pour une entreprise qui fait par exemple moins d'un million d'euros, c'est entre 500 000, un million d'euros, un restaurant, ils sont prêts à entrer au capital de votre entreprise, de tickets allant de 50 000 jusqu'à 400 000 euros. Et cette décision, elle est prise en région, et en l'occurrence, si le projet est un peu plus important, là ça monte, les sommes en l'occurrence, de 400 000 jusqu'à 20 millions d'euros. Mais ça veut dire que jusqu'à maintenant, une PME-PMI, qui se disait mais une levée de fonds, elle est que pour les start-up ou que pour les grosses entreprises, en réalité dans le plan tourisme, ce n'est plus vrai, puisque aujourd'hui vous avez la possibilité de porter des dossiers vous permettant de le faire. Donc ce qui fait que demain, effectivement tout à l'heure Fabien nous disait qu'il avait surtout financé ses projets par des moyens internes, mais il pourrait effectivement se positionner dans des fonds comme ça, avec une décision dans les 15 jours et en région, c'était le fantasme par Paris. Et ne pas oublier de s'interroger, alors certes on ne crée pas un projet parce qu'il existe des subventions, par contre il y a effectivement des subventions aujourd'hui à prendre, là le timing est un petit peu plus resserré, on retombe sur mon 15 septembre, 15 novembre, sur ces subventions, ce qu'on observe, c'est que chaque région a redoté les dispositifs qui existaient avant le Covid, pour soutenir justement des projets de relance, de mutation, de repositionnement dans le secteur, sur lesquels on peut trouver en moyenne jusqu'à 20% de subventions, donc ça commence à faire une part effectivement significative d'un tour de table, avec des montants qui aujourd'hui tendent à être déplafonnés, puisque le gouvernement français a notifié une nouvelle réglementation à Bruxelles, et typiquement on peut trouver des montants d'aide en subventions entre 50 000 et jusqu'à 500 000 euros sur des tours de table qui représentent à peu près 20 ans. On ne peut pas permettre, on oublie souvent la subvention de 1500 euros, qui prend 5 minutes à demander, qui sont pour les entreprises à l'an, qui serait 2 millions d'euros depuis le premier juillet, avec une baisse de chiffre d'être à 50% par rapport à l'année d'avant, moi j'ai beaucoup, beaucoup de contraire, qui est complètement vide de l'anti-subvention, ça prend 5 minutes, et c'est encore possible de me faire, parce qu'il est encore sur le site de info.gouvre, tout à fait.fr, avec vos identifiants fiscaux. Et n'oubliez pas de le faire bonifier par ce qu'on appelle le volet 2 des régions. C'est un petit peu plus compliqué, parce qu'il y a des cas un peu plus compliqués, il y a des plateformes un peu plus compliquées, il y a un peu plus de déclaratifs, mais ça se fait, on y arrive, bien évidemment, et là c'est le complément que toutes les régions ont mis, comme l'État, pour monter jusqu'à une nette complémentaire de 10 000 euros. C'est de la subvention, c'est plutôt orienté soutien à la trésorerie, donc on en fait finalement ce qu'on veut. Oui, simplement pour cet élément-là, et sur la partie, ce qui va se passer sur l'année à venir, c'est qu'il va y avoir, un, des entreprises à racheter, il ne faut pas se leurrer, il va y avoir une concentration de l'activité, deux, il va y avoir des nouveaux projets, je le disais tout à l'heure, et qui peuvent se monter, et je le rappelle encore, jusqu'à aujourd'hui, on avait peur de faire des opérations qu'on appelle haut de bilan, qui paraissent un peu compliquées, parce que ce sont des investisseurs qui apportent la trésorerie tout de suite, pour monter votre projet, alors je donne un exemple très concret, vous avez par exemple un projet d'un million d'euros, une banque veut vous dire, ah mais moi, si vous ne mettez pas minimum 20% de la somme, je ne vous accompagne pas, mais vous pouvez être des entrepreneurs sans pour autant l'avoir, et aller convaincre des personnes, comme chez BPI France, 2 mètres, c'est 200 000 euros, et ces 200 000 euros, en fait, ils vont vous les donner, et ils vont attendre peut-être 7 ans avant de vous les redemander, et quand ils vont vous redemander ces 200 000 euros, il y en aura un peu plus à donner, mais au final, comme vous aurez fini le remboursement de votre banque, très facilement, vous pouvez refinancer cet apport qui a été fait, voire continuer à le développer, parce qu'ils sont très enclins, quand les entreprises fonctionnent bien, de remettre de l'argent. Donc, le modèle sur lequel il faut que vous réfléchissiez aujourd'hui, c'est que peut-être qu'il y a des entreprises à racheter, peut-être que vous avez envie d'en monter, on n'a peut-être pas les moyens d'avoir l'apport personnel, mais il existe des outils à travers le plan touriste, qui aujourd'hui permettent de remettre la France dans une idée de financement, je le disais tout à l'heure, de mutation, de transition, et surtout de progrès. Sous-titrage Société Radio-Canada